... Les fidèles chrétiens ont célébré ce dimanche la journée pascale. La fête de Pâques commémore la résurrection du Christ, occasion pour les chrétiens de Guinée de prier pour la paix et l'unité nationale. Le musée régional de Bokeh retrace l'histoire de la traite négrière et de la pénétration coloniale en Guinée. Aujourd'hui, nous découvrirons le chemin des esclaves dans cette édition avec Denise Thimbo-Mongoni. L'émission Univers des Femmes a été délocalisée cette année à Paris dans le cadre de la clôture du mois consacré à la femme. Les échos, c'est dans un instant. Bonsoir, avant de développer ce titre, ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour constitutionnelle dont les prénoms et noms suivent sont convoqués en assemblée plénière le mardi 7 avril 2015 à 10h précise dans la salle des actes de l'Assemblée nationale pour l'élection de l'organe dirigeant. En raison de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est obligatoire. Ce sont Mme Rougibari, M. Mouniroussen Mohamed, M. C.C.T.A., M. Kalefa Sala, Dr. Ali Adjabi, M. Amadou Tidyan Kaba, Mohamed Lamine Bangoura, M. Ahmed Ternasano, M. Amadou Diallo, signé le bureau de presse de la présidence Moussa Sissé. Après 40 jours de jeûne, les fidèles chrétiens célèbrent Pâques. La journée pascale est l'une des grandes fêtes qui commémorent la résurrection du Christ. La prière a été dirigée par l'archevêque de Conakry, Mgr Vincent Koulibaly, à la cathédrale Sainte-Marie. Les fidèles catholiques ont prié pour la paix et l'éradication du virus Ebola dans notre pays. Au reportage, Bernard Tendulot. Le jour de Pâques, les chrétiens célèbrent la victoire du Christ sur la mort. À la cathédrale Sainte-Marie, la messe est célébrée par l'archevêque de Conakry. Dans son homélie, Vincent Koulibaly invite les fidèles à faire de Pâques une occasion pour combattre les travers sociaux. Pâques nous a soutenu chaque jour ceux qui sont crucifiés par notre société. Millez par l'égoïstie, la pupillité, la corruption. Elle nous invite à nous mettre aux côtés de tous ces hommes et ces femmes que notre société enfonce chaque jour dans le brouillier de la misère et de l'humiliation. La liturgie et les cantiques du jour magnifient l'allégresse et la joie de l'église pour la résurrection de Jésus-Christ. À cette occasion, plusieurs fidèles prient pour la concorde de l'unité nationale. La fête de Pâques pour moi, c'est, comme vous le savez, la résurrection de Jésus. Je prie Dieu pour que nous puissions vraiment convaincre la population guinéenne de la nécessité de changer de comportement afin que nous puissions sortir de cette épidémie Ebola qui a fait tant de dégâts. Nous implorons Dieu qu'il éradique cette maladie à virus Ebola de toute la terre et que notre pays soit en paix, que tous les partis, mouvance, opposition, fassent un seul parti. Pâques est la plus grande solennité de l'église. La fête est célébrée chaque année au terme de 40 jours de juin. Les échos de la fête de Pâques à Boussou, un district situé dans la préfecture de Lola. Les fidèles chrétiens ont imploré la grâce divine afin que les Guinéens soient épargnés de tous les maux. Ils ont également prié pour le bon déroulement des élections prochaines en Guinée. Abdoulaye Diallo. Dans cette chapelle de Boussou, préfecture de Lola, les fidèles chrétiens célèbrent Pâques, une fête de couronne, 40 jours de jeûne et de pénitence. Dans sa messe, le pasteur a imploré son Seigneur Jésus-Christ pour qu'il répande sa miséricorde sur l'Aikini. Aujourd'hui, nous sommes à Boussou et nous prions. Nous allons prier pour l'église catholique répandue à travers le monde. Nous allons prier pour tous nos frères et soeurs misurements. Nous allons prier pour tout le monde entier. Ça, c'est une fête qui nous rappelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela est considéré pour nous comme notre délivrance. La lutte contre Boulard et l'organisation de l'élection présidentielle sont entre autres préoccupations majeures de Guinée. Notre prière la plus fervente est qu'entre opposants et gouvernants, qu'il y ait un esprit commun, que l'esprit individualiste s'éloigne, que l'esprit de développement du pays n'inclie à chaque personne pour aller au bout de ses élections présidentielles au bénéfice de notre pays. Située à près des 1020 km de la capitale kinéenne, Boussou est l'une des sous-préfectures de Lola, une localité dont la religion dominante est le christianisme, soit 80% de la population. Autre aspect de l'actualité, la 8e réunion annuelle congêne de la conférence des ministres des Finances, de la planification et des gouverneurs des banques centrales de l'Union africaine, c'est tenu à Dissabébas et en Éthiopie, les problèmes liés à la sortie de crise sur l'épidémie d'Ebola et le plan de relance de l'économie des trois pays touchés ont fait l'objet de discussions. Oubak Arba, en voie spéciale. Plusieurs questions ont été soulevées au cours de la rencontre. Négociations intergouvernementales relatives au développement pour l'après-2015, présentation et examen du thème de la conférence sur la mise en oeuvre de l'agenda 2063, questions statutaires de l'Union africaine et de la communauté économique africaine, pour ne citer que cela. Concernant la réunion sur l'Ebola, le plan proposé par la Guinée sur la prise en compte des volets femmes orphelines, enfants et autres personnes victimes de la crise, a mieux retenu l'attention des participants selon le rapport final de la conférence. Toutefois, la conférence invite les pays de la Manoriva Union à déployer des efforts supplémentaires pour finir avec l'Ebola. Il y a plus de 3000 points de frontières entre nos pays. Comment arriver à Ebola zéro ? Il faudrait que nous continuions à renforcer le cadre de concertation et à mettre les dispositifs en place pour que tous les pays s'en sortent. Il faut que nos États puissent sortir vite de cette épidémie et avoir un accompagnement rapide, parce que la fenêtre de la mobilisation internationale commence à se refermer. Déjà, en plus de la mission de stabilisation des prix par les banques centrales, le gouverneur prône l'extension des mandats de ces banques afin qu'elles contribuent à la promotion de l'emploi sans pour autant influencer sa mission régalienne. Signalons que la conférence des ministres a procédé à l'élection de son bureau exécutif. La Tanzanie assure la présidence, l'Egypte, le Gabon et l'Afrique du Sud assurent la vice-présidence et la Guinée est élue rapporteure de l'Union. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunettes en séjour en France, Aline Mustapha Naïté, a rencontré les étudiants guinéens pour discuter de certains sujets, notamment les difficultés qu'ils rencontrent dans leur cursus universitaire. La question du retour après les études supérieures a été longuement évoquée. Alia Kamara, Envoyé Spéciale. Pour 2013-2014, et dans ce groupe il y a un grand nombre d'étudiants guinéens, mais très souvent ils sont confrontés à la dure réalité de l'intégration, à quel difficile et à manque d'accompagnement en France, auquel il faut ajouter des difficultés au quotidien, notamment des soucis pédagogiques. Pour beaucoup, il faut compter sur la solidarité d'autres étudiants. Depuis 2010, en moyenne aujourd'hui, on a toujours accueilli 80% des étudiants qui viennent de la Guinée. Et pour tout vous dire, on accueille ici des étudiants qui viennent d'autres pays que la Guinée. Le problème se pose où ? Il se pose d'abord à Conakry, comme on a pu le dire. Pas parce que c'est la Guinée qui est responsable, ce n'est pas le pouvoir public guinéens, mais plutôt c'est une organisation entre services consulaires, qui sont basés en Guinée, et universités qui sont en France, qui sont les destinations de ces étudiants. Après l'accueil, l'adaptation. C'est une autre étape assez difficile pour les étudiants guinéens de France. Vient ensuite la problématique des campus français. Elle a été évoquée au cours de cette rencontre. Les étudiants sollicitent une accélération dans la procédure d'obtention des visas. Cependant, sur les 4000 demandes introduites en moyenne chaque année, même 300 étudiants ont du mal à remplir tous les critères de finance et de niveau, et ça pose problème quand ils arrivent ici. Comme pour tous les autres étudiants, on a des étudiants guinéens qui rencontrent des difficultés d'un point de vue social. Je rappelle aussi que l'université est menée par... Enfin, elle débloque des fonds pour accompagner. Les étudiants guinéens font partie aussi de ces étudiants qui reçoivent des aides sociales. L'autre problématique évoquée, c'est le retour des étudiants au Bercaille. Quelle garantie donne l'État pour inciter et faciliter ce retour ? Le Conseil national des jeunes étudiants de France sollicite des autorités une étude approfondie de la question. Mais déjà, c'est une préoccupation du président Alphacondé et de son gouvernement. C'est un espace aujourd'hui qui nous permet de communiquer sur les outils mis en place par l'État guinéen pour permettre à ces jeunes qui sont à un certain moment pas très informés des outils qui existent, faire que le projet TOCTEN, qui a été mis en place, une initiative présidentielle, pour dire aux jeunes qu'il y a des outils qui existent. Et les projets au niveau de l'État, au niveau du ministère de la Jeunesse, pour dire que ces jeunes doivent d'abord avoir la volonté de retourner dans leur pays après que le pays ait investi dans la formation préuniversitaire et qu'ils viennent dans un pays comme la France apprendre des rudiments qu'il faut pour connaître le monde et apprendre d'autres outils. Cette rencontre évoque aussi le rôle des structures associatives dans l'accueil des nouveaux étudiants et la question du retour volontaire de ceux qui ont bouclé leur cursus. Il existe des réseaux qui sont prêts à financer leurs projets jusqu'à hauteur de 7000 euros. Coopération avec cette session de formation organisée par le gouvernement de la Fédération de Russie à l'intention des agents des forces armées guinéennes, une formation qui vise à renforcer les capacités du personnel soignant militaire. Elle intervient après le don d'un hôpital militaire mobile à la Guinée. Compte rendu, caporel-chef Marcel Mansadonou, correspondant de la presse militaire. C'est un hôpital militaire mobile composé de tentes, de remords-cuisines, de machines de transport de nourriture, d'eau, de bouanderies et de groupes électrogènes destinés aux forces armées guinéennes. Ce don de la Fédération de Russie vise à accompagner la Guinée dans la lutte contre les maladies infectieuses, y compris Ebola. C'est notre société qui a donné un coup de main pour l'initiative, cette belle initiative de la Fédération de Russie. C'est Roussal qui assure aussi l'appui technique, matériel, financier pour cette équipe de spécialistes russes qui travaillent ici en formation des spécialistes guinéens. Par ailleurs, une formation de 5 jours pour les formateurs est assurée par 4 experts russes. Elle va permettre au personnel médical et à l'équipe de soutien d'être mieux outillés aux symptômes cliniques des maladies infectieuses et au mode de prévention et de gestion du matériel de l'hôpital de campagne. Donc, à la fin de l'année passée, avec l'ordre direct de notre président, monsieur Vladimir Poutine, cet hôpital militaire de campagne russe était transmis à la Guinée. La ministre de la Défense était chargée d'envoyer cet hôpital en Guinée parce que c'est l'hôpital qui a du caractère pour lutter contre les maladies infectieuses. C'est pourquoi notre ministère de la Défense était chargé de le délivrer en Guinée. Ce don le président a offert à l'armée guinéenne mis à la disposition du ministre de la Guerre de la Défense Nationale et du chef d'amour général des armées lesquelles ont à leur tour passé la main au service santé des armées. Aujourd'hui, nous sommes là, aujourd'hui avec mon homologue et ses 4 à 6 experts russes pour lancer la formation des formateurs du service santé des armées pour l'organisation, l'utilisation de cet hôpital militaire. Cet hôpital militaire de campagne va permettre au personnel médical du service de santé des armées d'agir efficacement pendant et après toute situation d'urgence sanitaire en Guinée. Lancement à Frigui Agui et dans la préfecture de Kindia d'une campagne de mobilisation sociale contre Ebola. Les acteurs impliqués dans cette lutte ont défini avec les communautés présentes les actions à mener sur le terrain. C'est une initiative de Tialfond Guinée, l'USAID et la fédération monophanie de Kindia. Le point avec Moussa Bangua. Tout a commencé par un carnaval dans la sous-préfecture de Frigui Agui jusqu'au foyer des jeunes. Cette mobilisation sociale pour la riposte à Ebola ou encore campagne Ebola Sassoufi vise à mobiliser tous les acteurs impliqués pour briser la chaîne de transmission de la maladie et répondre aux besoins des personnes touchées par l'épidémie. Tout a commencé par un carnaval dans la sous-préfecture de Frigui Agui jusqu'au foyer des jeunes. Cette mobilisation sociale pour la riposte à Ebola ou encore campagne Ebola Sassoufi vise à mobiliser tous les acteurs impliqués pour briser la chaîne de transmission de la maladie et répondre aux besoins des personnes touchées par l'épidémie. Des activités de la coordination nationale Ebola à laquelle nous venons en appui. Un axe particulier de notre projet s'inscrit dans le cadre de l'appui à la coordination au mécanisme de coordination que ce soit au niveau national qu'au niveau préfectoral et même sous-préfectoral. Et donc la campagne non seulement est un élément de mobilisation sociale vous savez que pour mobiliser pour le changement de comportement la campagne permet de délivrer le message à un certain nombre d'acteurs mais aussi c'est en appui à la coordination nationale à laquelle nous participons. Un projet qui vient à point nommé au moment où la ville de Kindia enregistre encore de nouveaux cas de réticence. Si aujourd'hui les citoyens de leur propre chef viennent vers le centre pour se déclarer malades je crois qu'on ne fera que remercier Dieu remercier le gouvernement pour les multiples sacrifices avec tous les partenaires les multiples sacrifices consentis dans le cadre de la mobilisation sociale et de la sensibilisation surtout qui aujourd'hui portent fruit. Après la ville de Kindia la sensibilisation va s'étendre dans la commune rurale afin de renforcer le mécanisme de coordination pour l'élimination rapide de l'épidémie. Cette campagne est initiée par Tchaïfond Guinée l'USAID et la fédération Mounafany le bouclier est toujours levé contre le virus Ebola 43 cas sont actuellement enregistrés dans les centres de traitement du pays dont 30 confirmés pas question de baisser la garde l'association des personnes guéris et affectées d'Ebola vient de lancer une campagne de sensibilisation communautaire elle invite la population à respecter les mesures d'hygiène afin de rompre la chaîne de contamination du virus Ebola Kernos Mandialo reportage La ville de Koya a une cinquantaine de kilomètres de Conakry pour vaincre ici Ebola l'état d'urgence sanitaire renforcé a été récemment décrété ces personnes sont pour la plupart des guéries de la maladie dans un milieu où d'autres ne croient toujours pas en l'existence de l'épidémie leur rôle est crucial pour briser les barrières en décrivant la manière dont ils ont contracté la maladie et leur passage dans les centres de traitement un exercice auquel ils décident désormais de s'adonner constamment pour faire comprendre aux plus réticents les risques auxquels ils s'exposent en ne respectant pas les mesures de prévention il s'agit non seulement de sensibiliser nos parents qui se trouvent dans les villages dans les quartiers et en ville aujourd'hui par exemple nous a bien donné une grande leçon pour pouvoir sensibiliser nos confrères qui se trouvent dans les différents quartiers dans les différents districts c'est qu'ils n'ont pas commandé et avoir commandé le courage de comprendre cette maladie de les faire comprendre l'existence 1121 personnes sont sorties guéries des centres de traitement Ebola leur campagne leur campagne les mènera au plus près des citoyens dans les ménages pour sensibiliser leurs compatriotes et distribuer des kits de prévention un engagement qui permet aussi d'éviter toute stigmatisation envers les guéris d'Ebola et favoriser leur réintégration sociale le musée régional de Bokeh retrace l'histoire de la pénétration coloniale et de la traite nécrière il est célèbre de par son fortin un bâtiment d'un étage où le sous-sol servait de maison des esclaves Denise Dimbo-Mongono nous fait découvrir le chemin des esclaves à Bokeh Bokeh zone minière est aussi touristique elle est célèbre de par son musée ce fortin construit en 1878 vestige de la traite négrière Bailo y travaille depuis 41 ans il nous conduit au sous-sol de ce bâtiment où se trouve la maison des esclaves elle est composée de trois cellules un chemin étroit et long de 380 mètres débouche sur la mer c'est le chemin des esclaves le chemin de l'esclavage c'est une route qu'on a dénommée le chemin du non-retour c'est un chemin qui part de la cave souterraine là où on entreposait les esclaves clandestins et les tirailleurs qu'on recrutait par la force et les gens s'étaient attassés deux à deux jusqu'au quai là où nous sommes on les mettait dans des bateaux à vapeur jusqu'au large de Kamsar à partir du large de Kamsar il y avait déjà des bateaux américains qui sont là pour astrayer les gens et on les vendait là s'il y avait les bateaux disponibles s'il n'y a pas de bateaux disponibles ils étaient obligés de côtoyer jusqu'à Faria là où on pouvait déposer les esclaves et pendant deux à trois mois on pouvait les entretenir jusqu'à l'arrivée des bateaux américains c'est ici sur les berges du rio Nunez que fut construit le premier comptoir négrier en Guinée durant trois siècles les fils et filles de Guinée furent vendus comme esclaves et déportés en Amérique du Nord et au Brésil pour travailler dans les plantations des cannes à sud les noirs américains de Brésil surtout ceux de Salvador estiment tous qu'ils sont venus des côtes de Bocquet c'est pourquoi on est en train de chercher à faire un jumelage entre la ville de Salvador et la ville de Bocquet aujourd'hui le port négrier de Bocquet est devenu un lieu de recueillement un site touristique et un questionnement sur notre histoire vous imaginez un peu ce qu'on peut ressentir en parcourant ce bout de chemin qui a conduit des milliers de personnes des milliers de nos aïeux non seulement dans des endroits inconnus mais dans des conditions surtout dans des conditions souvent inhumaines qu'on nous a décrites tout à l'heure c'est inhumain cruellement inhumain cette façon de traiter nous les noirs que ça a été un crime contre l'humanité l'Afrique doit être dédommagée le musée de Bocquet évoque aussi la lutte de résistance contre la pénétration coloniale Dina Salifou et Alfa Yaya Gallo sont passés par là comme prisonniers avant d'être déportés à Saint-Louis au Sénégal c'est aussi le point de départ de l'explorateur français René Caillé pour Tombouctou au Mali restons à Bocquet pour parler de la célébration du 54e anniversaire du 2 octobre les festivités laissent des traces positives c'est dans ce sens que le ministre en charge du tourisme vient de procéder à l'inauguration de nouvelles infrastructures nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Aziz Baldi la première dame de la république était ce samedi au palais du peuple sur invitation des femmes et jeunes de Konya et de la Guinée forestière ces forces vives du sud-est du pays étaient venues exprimer leur gratitude au président de la république pour les nombreux projets de développement réalisés dans leur région Anzouman Tumani Kamara reportage c'est sous ces applaudissements nourris que la première dame et sa suite ont été accueillies ce samedi dans la salle historique des congrès du palais du peuple l'association pour le développement économique et social ADESO de Konya et l'ensemble des communautés de la Guinée forestière vivant en Konakry à travers cette mobilisation viennent ainsi signifier leur soutien au projet de société du président de la république un projet de société qui a permis d'impulser le développement à la base au sud-est du pays au nom de l'ADESO et toutes les communautés de la Guinée forestière d'exprimer ma profonde reconnaissance à la gloire de votre cher époux le président de la république pour son affection vis-à-vis de notre région et les actes remarquables de développement posés dans ces dernières années dans le pays en général et dans la région forestière en particulier les différentes communautés de la région forestière à travers leur porte-parole se sont succédées pour traduire leur engagement à toujours accompagner le président Alpha Kondé sur le front du combat pour le développement multisectoriel en Guinée Madame la première dame ce qu'on y a là qui a engendré l'Alma Bé Samouli ce qu'on y a qui a donné son premier mandat au président secrouturé électif en août 1953 ce qu'on y a dit qu'il est avec elle était avec votre mari hier il est avec votre mari aujourd'hui et sera avec votre mari demain les populations de Konakry me chargent de vous dire qu'elles adhèrent à votre démarche de première dame Maman Adené de nos jours vous êtes en train d'incarner les vraies valeurs de notre société conseillère à la paix conseillère à l'unité conseillère au changement vous incarnez cela la forte mobilisation des populations la qualité de l'organisation et les messages véhiculés ont séduit l'épouse du chef de l'état Mme Guénère Condé en plus de la promotion d'une culture de paix invite les Guinéens au respect des mesures d'hygiène en vigueur pour chasser Ebola de la Guinée le chef de l'état vient de décréter l'état d'urgence sanitaire renforcé de 45 jours pour les préfectures de Korykaria Koya du Breka Vopayekindia nous sommes interpellés en tant que fans liés par le sentiment et l'amour de nos proches à redoubler d'efforts pour mieux sensibiliser et tenter de faire disparaître les derniers foyers de réticence dans nos pays en gagnant ce combat nous aurons ouvert la voie à la relance économique de notre pays avec les artistes chacune des communautés de la forêt guinéenne s'est exprimée à travers sa culture et le célébrissime Bembe Agyage a dans son concert Regards sur le passé conté une page de l'histoire du pays et difficile pour le public de résister aux notes mélodieuses de ces artistes qui dévoient l'émission Univers des femmes a été délocalisée cette année à Paris dans le cadre de la clôture du mois consacré à la femme occasion pour nos compatriotes résidant dans l'Hexagone de réaffirmer leur adhésion à la cause de la patrie mais aussi de saluer l'initiative de l'animatrice de l'émission qui contribue ainsi à sa façon au rapprochement des guinéennes de tous bords Hamatoulai Touré de Roissy Ambré archi comble que les guinéennes de l'Hexagone toutes joyeuses se sont donnés rendez-vous le samedi 21 mars en guise de clôture du mois qui leur est consacré l'initiative est venue de l'association Elégance et de Naomi Création qui ont mobilisé leurs membres et amis en grand nombre ainsi que de nombreux invités je voudrais vous inviter en définitive à nous aider à imprimer cette cérémonie de clôture le son de l'unité de l'unité de la fraternité entre nous ici en France et entre nos compatrières qui sont restés au pays l'émission univers de femme s'est fixée pour mission d'assurer la visibilité de la femme et la lisibilité de ses activités depuis sept ans elle prend une part active à la célébration de la journée internationale de la femme la présente rencontre s'inscrit en droite ligne des activités liées à la célébration de la journée internationale de la femme journée célébrée le 8 mars dernier une soirée à cause de laquelle l'émission univers de femme de la RTG a été délocalisée pour l'Hexagone c'est donc avec honneur que nous sommes ici avec vous pour dire vive la joie et vive la femme la soirée a été l'occasion pour les braves guinéennes de France de partager leurs expériences avec les invités c'est justement dans ce sens que s'est exprimé le chef de la mission diplomatique guinéenne en France l'ambassadeur Amara Kamara estime qu'au delà de l'aspect festif de la rencontre pareille initiative doit être encouragée il appelle les femmes à la solidarité si nous pourrons être forts si vous voulez être fortes c'est comme ça il faut s'unir en parlant des femmes et si ce soir nous les hommes nous sommes gâtés placés sous le scie de l'implication de la diaspora féminine dans le développement de la Guinée cette délocalisation a été saluée par plus d'un car elle contribue à sa façon à cimenter les liens entre les guinéens restés au pays et ceux vivants en dehors l'émission univers des femmes à Paris culture à présent avec cette élection Miss Guinée New York c'est une initiative de la communauté guinéenne vivant dans cette ville objectif faire valoir la culture guinéenne au pays de l'oncle Sam reportage François Marat elles sont huit candidats pour le concours de Miss Guinée New York ces candidats font valoir la beauté guinéenne au pays de l'oncle Sam elles incarnent le charme des huit régions administratives du pays cette organisation est une manière de rassembler ces guinéens vivant ici à New York selon les initiateurs de ce projet on fait notre concours annuel chaque année ce qui est bien avec ce concours c'est que c'est une opportunité pour tous les guinéens non seulement les guinéens qui habitent à New York et dans d'autres états des Etats-Unis mais aussi d'autres africains c'est un moment pour tout le monde de venir et voir la culture guinéenne dans sa meilleure façon au cours de ce rendez-vous de la beauté guinéenne les candidats ont à tour de rôle décliné leur projet une fois choisie Miss Guinée New York les projets s'articulent autour de l'autonomisation de la femme guinéenne de la lutte contre le vieux c'est bon là les compatriotes vivant au pays de l'homme plus simple saluent ce projet nous sommes en train d'exposer la culture guinéenne de faire la promotion de la culture guinéenne Miss Guinée New York a toujours été une opportunité de montrer à l'ensemble de la communauté des Etats-Unis la communauté africaine la beauté la culture et la valeur de la Guinée de ce qui fait de la Guinée ce qu'elle est sous le regard de la ministre de l'action sociale de l'ambassadeur de la Guinée près des Nations Unies et du consul guinéen le jury a retenu une année comme Miss Guinée New York suivie de Corinne comme des premières dauphines et Adia Fatma Tadja le deuxième dauphine dans les jours à venir la Miss et ses deux dauphines seront en Guinée pour des gestes humanitaires ou des héritiers du pays la journée internationale du sport au service de développement et de la paix célébrée le 6 avril de chaque année à cette occasion la ministre des sports Domani Doré a fait une déclaration que nous commente ici Yunus Atawel Kamara mais que deux ans depuis qu'elle est célébrée de par le monde la journée internationale du sport est une opportunité qui offre aux états membres de promouvoir le sport et l'activité physique en tant que langage universel et instrument novateur au service de l'éducation et de la... 67e session du 23 août 2013 a par sa résolution 67 296 décidé de proclamer le 6 avril journée internationale du sport au service du développement et de la paix face à ses élogieux et stimulants objectifs en sa qualité d'observateur permanent auprès des Nations Unies le comité olympique international soutient cette initiative vu qu'elle met en avant le rôle et l'apport des organisations du sport à travers les programmes de développement humain et social d'où le choix porté à cette journée du 6 avril par le comité international olympique comme un complément idéal à son événement majeur qu'est la journée olympique laquelle célébrer le 23 juin de chaque année où excellent les valeurs olympiques que sont l'amitié l'excellence et le respect en encourageant les populations du monde à la pratique d'une activité physique et sportive l'édification de la paix et du développement durable mais aussi la nécessité d'investir dans le sport est aussi un cheval de bataille de cette journée internationale du sport pour preuve la Guinée a obtenu l'organisation de la Cannes 2023 grâce à son soutien effectif sans oublier la parfaite participation de nos élections nationales en phase finale des groupes d'Afrique seniors et cadettes respectivement en Guinée équatoriale et au Niger à l'instar du gouvernement et de ses partenaires au développement et préoccupés par la vie de nos populations en ce moment crucial où la fièvre hémorragique à virus Ebola fait des victimes continue de faire également des victimes le ministère des Sports compatit et contribuer à la riposte contre cette épidémie qui n'a que trop duré c'est dans cette lancée que j'exhorte tous les athlètes et leur encadrement à observer des dispositions préventives appropriées dotation en eau de javel savon en solution de chlore et autres produits désinfectants nécessaires à l'hygiène des athlètes des sites d'entraînement et de compétition ainsi que les nombreux terrains informels lieux de regroupement des jeunes le département des sports en collaboration avec le comité national olympique au sport guinéen avec l'appui technique et financier du PNUD se propose d'organiser plusieurs activités sportives à Conakry une manière de donner un cachet particulier à cette journée internationale du sport Mesdames et Messieurs c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivie bonne fête de pâte à tous les fidèles chrétiens excellente soirée accompagnée de nos programmes bonsoir et à bientôt Sous-titrage ST' 501